Musique Je vais vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup de gens à savoir les relations nouvelles qui s'établissent entre les villes et les campagnes puisque Madame la maire a dit que le 21ème siècle serait celui des villes et bien je partage tout à fait cette opinion et donc je vais vous montrer un peu comment ces nouvelles dynamiques villes-campagnes peuvent être envisagées à partir du point de vue d'une très grande domination des territoires et d'une dynamique de ces territoires à partir des villes alors nous avons ici une image qui est souvent reproduite et qui est un tout petit peu mensongère parce qu'elle exagère les relations à très longue distance entre les abonnés au réseau Facebook mais qui montre à quel point les points, les lieux, villes sont des éléments structurants dans l'organisation de toutes les relations entre les habitants de la planète et montre un maillage qui couvre et anime le territoire à la fois or ces villes elles sont dans l'état actuel du peuplement du monde réparties de manière extrêmement hétérogène vous voyez que ici la carte établie par les Nations Unies des agglomérations de plus de 500 000 habitants pour et avec en point rouge les méga-cities c'est à dire celles qui dépassent 10 millions d'habitants sont de plus en plus nombreuses dans les régions d'Asie par comparaison avec l'Europe qui n'a que deux de ces villes ou même les Amériques où elles sont beaucoup moins fréquentes en fait c'est que le demi-siècle d'urbanisation écoulée a montré une bifurcation majeure et ce changement très brutal on peut le dire à l'échelle des histoires humaines ce n'est pas tellement le fait que plus de la moitié de la population du monde désormais vit dans les villes ça c'est l'expression d'une évolution qui au contraire a été très continue à l'échelle mondiale depuis à peu près deux siècles depuis l'accélération de l'urbanisation entraînée par la révolution industrielle non ce qui est nouveau depuis une petite une toute petite cinquantaine d'années et bien c'est le fait que ce sont désormais les villes de l'Asie les villes de l'Afrique qui croissent beaucoup plus rapidement que celles localisées dans les territoires déjà très urbanisés que sont les pays de l'OCDE et notamment l'Europe l'Amérique du Nord mais aussi l'Amérique latine qui avait pris de l'avance dans son taux d'urbanisation et cette carte-là montre est importante parce qu'elle montre où se situent les pressions en termes de l'urbanisation donc sur les campagnes sur les terres cultivables ou sur les espaces naturels mais aussi ces lieux de forte pression environnementale sont des lieux attractifs pour les investissements qui y voient bien entendu leur avenir alors les villes combien y a-t-il de villes dans le monde aujourd'hui c'est très approximatif mais au moins 60 000 agglomérations urbaines de plus de 10 000 habitants et vous le voyez les tailles des villes s'échelonnent quelle que soit la date d'une manière très régulière chaque fois qu'on considère des populations des seuils de population multipliés par 10 et bien le nombre des villes correspondantes est divisé par 10 donc on a des hiérarchies urbaines avec des dimensions extrêmement différentes puisqu'on va de quelques milliers d'habitants à des dizaines de millions d'habitants aujourd'hui les plus grandes agglomérations du monde Tokyo avec 30 millions d'habitants mais aussi plus de 20 millions d'habitants à Delhi à Pékin à Shanghai en effet nous voyons dans ce tableau établi par les Nations Unies des plus importantes villes du monde du point de vue démographique du point de vue du nombre d'habitants et bien avec des projections ici jusqu'à 2025 non seulement une élévation des populations de ces villes mais également l'émergence de très nombreuses villes de ce qu'on appelait les pays du tiers monde autrefois qui sont encore en grande partie des pays pauvres aujourd'hui et c'est dans ces pays que se développent désormais de très grandes villes parce que ces pays ont accompli un peu plus tard que les pays industrialisés ce qu'on appelle leur transition urbaine notamment à partir des années 1950 on a vu la population de ces pays commencer à grandir très vite avec des taux jamais atteints auparavant dans le processus d'urbanisation du 19ème siècle où nos villes étaient encore des villes mangeuses d'hommes et donc le taux d'accroissement moyen c'était de l'ordre de 1-2% par an au 19ème siècle en Europe alors qu'on atteint facilement 4-5% par an dans les pays d'Asie et d'Afrique aujourd'hui où l'alimentation de cette croissance démographique n'est pas seulement le résultat de l'exode rural mais aussi celui d'un accroissement naturel des populations urbaines qui parfois restent assez soutenues même s'ils se ralentissent bien évidemment avec le genre de vie urbain alors là où les choses sont très préoccupantes c'est que du point de vue des concentrations de la richesse une autre manière de mesurer la taille des villes et bien là ce sont évidemment les villes occidentales qui tiennent le haut des hiérarchies il y a très peu de villes des pays émergents qui malgré leur grande taille parviennent à figurer dans ce tableau des villes les plus riches du monde donc bien entendu nous pouvons nous attendre à des tensions à l'échelle mondiale du fait de ce déséquilibre entre poids démographique et poids économique des villes pourtant et ça c'est un élément d'espoir en faveur des villes c'est que quel que soit le pays vous voyez mentionné ici en abscisse depuis Kinshasa ni à même on revient à des villes de pays africains alors que du côté droit du graphique nous avons Séoul, Toronto des villes de pays plutôt développés et nous avons en bleu l'indice de développement humain qui complète l'indication du niveau de richesse par habitant par des indications de niveau d'éducation et de bonne santé des populations et vous voyez que la courbe rouge qui correspond aux villes en général les plus grandes ou les capitales de chacun de ces pays se situe systématiquement au-dessus de la courbe bleue donc en moyenne les grandes villes de tous ces états ont de meilleures conditions en termes de niveau de développement humain que celles des pays dans lesquels elles s'inscrivent donc d'une certaine façon l'urbanisation quelque part c'est aussi un bien et il y a un potentiel de qualité de vie humaine dans les villes qu'on ne trouve pas toujours aujourd'hui dans les campagnes alors ces villes bien entendu elles font pression sur le territoire rural environnant et on a là une illustration assez bien connue de ce qui s'est passé en France depuis une trentaine d'années quand on a fait le calcul de rétropoler dans le temps la définition des aires urbaines qui a été donnée en 1996 par l'INSEE si on la reporte donc avec les mêmes notions de zones parcourues par des navetteurs domicile-travail assez fréquents et bien on a cette tâche bleue pour 1968 qui donc montre l'expansion qui avait ces zones d'emploi autour des grandes villes à cette époque et depuis l'expansion correspond aux zones en orange et on observe une multiplication par 5 de la surface de ces aires véritablement urbanisées par les modes de vie par les façons de vivre alors que la population au cours de cette même période n'a été multipliée que par une fois et demie et du coup ces produits ce qu'on a appelé l'étalement urbain les densités ont été divisées par 3 dans ces aires urbaines entre 1968 et les années 2000 cette évolution correspond à une évolution dans la localisation des emplois qui vous le voyez reste extrêmement inégale à l'échelle du territoire sur cette longue période analysée par le commissariat à l'égalité des territoires entre 1975 et 2012 vous avez donc en rouge des lieux où beaucoup de territoires beaucoup d'emplois ont été créés les petites inégalités locales ont été effacées pour rendre la carte plus lisible par une opération qu'on appelle un lissage et on lit très bien à la fois donc autour de toutes les métropoles de quelque importance en France dont Nantes une création d'emplois forte pas tant d'ailleurs dans les centres-villes que dans leur immédiate périphérie ce qui correspondrait soit à des faubourgs soit à de l'approche banlieue aujourd'hui mais il est très net que c'est là que ces créations de ce qui fait l'attractivité des villes s'est absolument concentrée et puis nous avons cette fameuse diagonale du vide qui caractérise en écharpe entre la région Île-de-France et la région Rhône-Alpes pour parler des vieilles régions nous avons un couloir de ligne de partage des eaux qui s'est dépeuplé depuis parfois très longtemps pour la Champagne ça remonte au moins au XIXe siècle où les populations ainsi que les populations de Bourgogne et des hauts plateaux de Bourgogne ont subi très fort et très vite l'attraction parisienne et s'y sont fondus ça a été le cas ensuite pour les populations du massif central ce pays coupé un peu de moindre accessibilité et donc on voit que les tendances persistent à une certaine dévitalisation de ces régions rurales les plus profondes de la France et qui se trouvent le plus à l'écart des grandes métropoles alors que dans la périphérie de la plupart non seulement de l'Île-de-France mais des anciennes métropoles dites d'équilibre et bien on a au contraire une diffusion des emplois dans les périphéries voisines donc cette dynamique n'atteint pas ce qui peut s'observer actuellement dans les pays asiatiques vous avez là une illustration en trois dimensions de l'expansion phénoménale de Poudong à côté de Shanghai et cela est bien différent en termes de développement urbain et de relations ville-campagne par rapport à ce qui peut s'établir dans un pays comme les Etats-Unis vous avez là une image représentée à la même échelle de deux villes qui ont à peu près le même nombre d'habitants Atlanta et Barcelone et vous voyez que leur empreinte dans l'espace environnant est sans commune mesure ce qui explique d'ailleurs que l'urbaniste Alain Berthaud ait pu montrer qu'établir des lignes de métro en rouge à Atlanta ça ne fait pas grand sens et ça ne va pas très loin alors qu'on peut irriguer convenablement une ville comme celle de Barcelone par un système de transport en commun et évidemment le problème est encore tout autre dans les villes chinoises vous avez ici une devanture d'agence immobilière à Canton qui vous offre des appartements dans des immeubles dont la plupart ont 30 ou 40 ou 60 étages et sont destinés à la résidence principalement il n'y a de commerce comme ici une banque que tout à fait dans le premier étage donc nous pouvons je pense penser aux villes comme des lieux d'intelligence collective la table ronde précédente en a mentionné beaucoup d'aspects en termes d'organisation locale et d'attention aux initiatives prises par les populations mais nous devons à la fois avoir conscience du fait que nos villes sont beaucoup plus faciles à gérer de par leur configuration héritée d'une très longue histoire que celle des Etats-Unis où les services publics peinent à s'installer et à se pérenniser ou que dans des villes en plein développement qui connaissent des transformations tout à fait considérables et d'une toute autre ampleur que celle que nous avons à observer et à gérer et en même temps nous devons également avoir conscience que nos villes sont intégrées dans des systèmes des systèmes régionaux des systèmes nationaux des systèmes internationaux transnationaux comme ceux des entreprises multinationales internationaux comme ceux des régulations par exemple liées à la COP21 qui vont s'imposer désormais à l'ensemble des villes et la bonne nouvelle c'est que cette organisation en système étant très déjà structurée par des interactions de toute nature et très nombreuses et bien les expériences que font chaque ville peuvent être partagées imitées adaptées surtout hybridées aux conditions particulières des autres villes donc ce sont ces systèmes de villes qui sont je pense nos meilleurs outils pour réussir une transition qui intéresse aussi bien les villes que les campagnes merci de votre attention applaudissements Merci.